Là vient une étape importante, alors une fois qu'on a atteint notre objectif, juste un petit peu avant, on va faire un appel, on va contacter une firme externe, donc qui s'appelle généralement Schlumberger, sont presque les seuls au monde à faire ce travail-là. Ils viennent passer des instrumentations à l'intérieur de notre puits. Maintenant, on passe des outils dans le puits. Ces outils-là nous permettent de déterminer les propriétés physiques. Les propriétés physiques nous permettent de déterminer beaucoup de choses, entre autres, le volume des parts. Et puis ensuite, on a besoin de savoir est-ce que c'est de l'eau ou des hydrocarbures. Donc là, on a d'autres outils qui nous servent à déterminer quel est le volume d'eau occupé dans les parts. Ces outils-là permettent de déterminer, j'ai peut-être 15 % d'eau, 85 % d'hydrocarbures, dans ce 85 % d'hydrocarbures, j'ai du gaz en solution, telle quantité. Plus on avance dans notre exploration, plus c'est des informations qui deviennent essentielles et qui s'ajoutent aux indices d'huile qui viennent. Donc, on peut savoir, disons, à 952 m, on a une venue d'huile ou on a un échantillon qui avait de l'huile et que c'est corroboré par la diagraphie. Donc, on vient s'assurer exactement d'une zone plus précise à l'intérieur de notre forage. Vous atteignez un point où vous avez rencontré la roche qui est à votre zone d'intérêt. Mais ce n'est pas parce que vous espérez qu'il y a de l'huile ou du pétrole ou du gaz là qu'il y en a nécessairement. Vous pouvez vous trouver avec une roche qui est poreuse mais qui contient de l'eau, par exemple. Ou une roche qui contient à la fois du pétrole et de l'eau et dont les proportions semblent indiquer que vous ne pourrez pas le faire de façon commerciale. À ce moment-là, les partenaires ont une décision à prendre. Est-ce qu'on pose un coffrage de production ou bien si on abandonne le puits, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle le casing point. C'est un point qui vaut 200-300 000 $ parce qu'il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on met du coffrage et on espère que le puits va pouvoir être mis en production par la suite. À ce moment-là, c'est le point, c'est le fond du puits. On met un coffrage ou on l'abandonne. Et c'est le casing point. Les tests de production nous permettent de voir justement quel débit on peut espérer tirer d'un puits à moyen et à long terme. Lorsqu'on prend la décision de continuer de parachever, que là, on va procéder à mettre le tuyau de métal et le ciment qu'on passe dans le tuyau et qui va remonter jusqu'à la surface. L'idée du coffrage, finalement, est d'isoler toutes les zones les unes des autres. Et lorsqu'on va vouloir par la suite faire des tests, parce qu'ils vont venir les tests vraiment de production, on va revenir et on va perforer à travers le coffrage une zone bien spécifique. La perforation, en fait, sert à avoir accès, à faire communiquer le puits lui-même avec des zones d'intérêt. On a parlé tantôt, plutôt, de poser des coffrages, de cimenter. Une fois que le coffrage est posé et cimenté à l'intérieur d'un puits, il n'y a aucun fluide qui peut venir de l'extérieur du coffrage des différentes formations et venir se mêler ou entrer dans le coffrage, puisque c'est un coffrage d'acier qui est étanche et qui est entouré d'une épaisseur de ciment qui peut varier de 1 à 2 pouces. Donc, si on veut retourner pour produire une certaine zone, il faut être capable de retraverser ce coffrage-là et ce ciment-là. Et c'est ce qu'on appelle faire des perforations. Les outils utilisés, en fait, sont de date de la guerre. C'est l'équivalent d'une charge de bazooka ou ce qu'on appelle les charges creuses qu'on descend. C'est à peu près la grosseur d'un point, 23 grammes d'explosifs. On les descend vis-à-vis les endroits où on peut perforer. Et ça crée, à travers le coffrage, le ciment et dans la roche, un trou d'une longueur qui peut varier de 20 à 30 centimètres. Et à travers ce trou-là, maintenant, le fluide qui est dans la formation peut pénétrer dans le coffrage et être produit. Dans le forage conventionnel, vous ferez pratiquement à la verticale avec un trou qui va avoir, disons, 17 centimètres de diamètre. Et vous allez traverser une formation qui a peut-être 10 mètres d'épais. Donc, vous avez comme une espèce de cylindre dans la formation à un endroit bien précis qui n'a seulement que 8 pouces de diamètre vers laquelle toute l'huile ou le gaz doit venir. C'est donc un espace qui est relativement restreint. Si la perméabilité de la roche est faible, la quantité d'huile qui peut venir dans un temps donné ne peut pas être suffisante pour rendre le puits économique. Si vous êtes capable de faire un forage d'évier, ce qu'on appelle un forage horizontal, vous pouvez à ce moment-là, au lieu d'avoir seulement une section de 10 mètres de haut, vous pouvez cette même section-là la poursuivre à travers la formation sur une distance de 1 kilomètre. Vous allez avoir une surface à ce moment-là plus grande d'un facteur de 100. 100 fois plus, autrement dit, de production de surface par laquelle le pétrole et le gaz peuvent venir dans votre puits. Un forage horizontal, souvent les gens vont penser que c'est la fracturation. Forage horizontal ou vertical, c'est la même chose, c'est la même machinerie qui s'en vient, sauf qu'on rajoute des déviations à l'intérieur de ça. Il y a un moteur au bout du forage, donc c'est plus technique, c'est plus dispendieux, mais ça s'appelle un forage conventionnel. On sait que le pétrole vient des fractures qu'il y a dans la roche. Les géologues, les ingénieurs chez nous ont réussi, je pense, à trouver comment étaient faites ces fractures-là, comment à partir de ces fractures-là, on pouvait augmenter notre production. Alors c'est ça qu'on s'apprête à faire un forage qui va traverser ces fractures-là, parce qu'on pense qu'on est capable de les localiser actuellement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, localiser puis suivre ces fractures-là, ces petites fractures naturelles dans la roche, sans venir fracturer, si vous voulez, avec de la pression. Sur le cas d'Aldiman numéro 3, on pense, on a tout misé, toute notre énergie a été mise là, justement pour dire, est-ce qu'on pense qu'on va être capable de produire tout le champ Aldiman de façon conventionnelle, sans fracturation, en utilisant cette technologie-là de forage horizontal. Merci d'être restés avec nous pour cette quatrième émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Un puits qui a été foré pour l'exploration peut-il servir à la production? La réponse est oui, mais pas nécessairement. Il faut que non seulement les tests de production effectués sur ce puits soient positifs, mais aussi que ces tests démontrent que la production du gisement est rentable pour la société qui explore. Ce n'est que lorsque les tests de production sont positifs et prouvent que l'exploitation d'un gisement peut être rentable, qu'une société peut aller de l'avant et travailler à l'obtention d'un bail de production. Dans la prochaine émission, il sera question des différentes exigences auxquelles doit se conformer une société pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et un bail de production du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info-petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501